Bonsoir, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les Dés sont jetés, une émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Nous revenons à Aude. Moi j'ai 4 doubles qui se sont créés autour de moi donc maintenant je peux sortir en toute sécurité et si je peux je voudrais m'approcher de l'araignée pour lui faire encre d'ombre donc ça encre l'ombre de la cible au sort comme j'ai mes loupiottes qui éclairent, ça crée une méga ombre donc en fait je peux essayer de la bloquer avec ça. Et je sais plus comment on lance des sorts. Tu crées l'ombre de l'araignée qui en gros se matérialise quoi ? En fait c'est avec mes lumières j'ai créé l'ombre, une grosse ombre et du coup moi j'encre l'ombre de la cible ce qui l'empêche de se déplacer, bon après elle est grosse alors je sais pas si je peux le faire en fait. Bah si si vas-y. Si ça marche quand même. Bah on va voir la description du sort à ce moment là. Je crois pas parce que toi c'est les manoeuvres martiales. Une créature touchée. Son inspiration vaillante par contre c'est que pour les armes. ça fait quoi ? Ça l'empêche de bouger c'est ça ? Ça l'immobilise ou ça l'empêche de se déplacer ? Ça l'empêche tout simplement de déplacement. Faut qu'elle fasse un jet de sauvegarde de volonté. Et par contre j'ai pas le nouveau. Volonté. Ça l'empêche le déplacement mais pas l'attaque j'imagine. Ouais. De ce que je comprends. Non je pense pas. Alors volonté euh ok. Bah c'est écrit sauvegarde des 17 non ? Ouais bah elle a réussi à résister. Ah c'est marqué dans le truc ? Ah l'abatarde. Ouais. Ok. Elle a donc résisté. Bon bah c'est pas grave c'est tenté. Euh c'est ta Maial. Fallait tenter. Fallait tenter. Et ben euh du coup elle est venue m'attaquer au cac ? Ouais. Ah oui là elle est devant toi oui. Je m'étais échappée. Là je peux pas m'attaquer et puis repartir. Enfin de toute façon je vais me prendre une attaque quoi. Bah là t'es vers le fond de la grotte donc ça va être compliqué de réussir à partir plus loin que ça. Il va falloir que tu passes dans sa zone et que tu prennes une attaque d'opportunité. Tu peux tenter une acrobatie pour te déplacer sans prendre d'attaque d'opportunité. Par contre si tu attaques dans sa zone tu prendras une attaque d'opportunité. Non je vais tenter une acrobatie pour genre passer entre ses pattes et partir de l'autre côté quoi. Ok. Fais gaffe. Elle a tendance à chier. Bah tente l'acrobatie. Non ! En fait c'est magnifique parce que tu t'es dit que ça allait super bien glisser sur ce sol humide de la grotte. Mais en dextérité c'est là où j'ai le plus de poids ! Comment c'est possible de faire un échec critique ? Sauf que le sol est sec et donc du coup tu t'es dit là ça va glisser et tu restes sur place, tu ne bouges pas. C'est un échec critique effectivement. Et la créature t'attaque du coup, te touche. J'aurais dû attaquer avant quand même. C'est comme ça, on peut prévoir les échecs. Elle te fait donc 4 plus 7, 11 points de dégâts et je te demande un jet de vigueur. Elle est un peu bénère ouais. Les brigands me manquent. 24. Tu voulais taper bah tu te tapes hein. C'était plus simple. 24, ok. Bah tout va bien. Tout va bien. Tu ne ressens pas les effets du poids. Et là ce n'est pas le drame. A moi ! Et c'est ta haine de baffe du coup effectivement. Donc je vais faire un jet de force pour essayer de m'extirper de cette glu. Ouais ! Oh ! C'est pas terrible ! Non c'est pas suffisant. En fait t'essayes de t'y prendre et tu tires d'un côté et ça serre de l'autre en même temps. C'est compliqué. T'as beau te comprimer pour essayer de sortir. Ça ne fonctionne pas pour l'instant. Tu es toujours bloqué. C'est à la créature qui a trouvé une petite créature devant elle. Bien pratique pour la grignoter. Donc elle va retenter de mordre Mayal. Et je touche à nouveau. C'est compliqué ce combat. 18 points de dégâts. Oh là là ! Il est où le tank ? Bah il est derrière. Il est dans la glu derrière. Donc 18 points de dégâts et un autre jet de vigueur s'il te plait. Je pense que tu vas pouvoir t'enfuir. Bah c'est ce que j'essaye de faire ! Bah glisse ! 21, tout va bien. Tout va bien. Pour le poison c'est à Aude. Et bah écoute moi je vais faire une corde d'écharpe parce que je peux pas... Ah c'est quoi ça ? Ça a l'air bien. Je peux pas faire grand chose donc c'est une représentation... Ah oui c'est vrai faut que je fasse une représentation je crois pour la faire celle-là. Ah ! La représentation inflige 2d6 points de dégâts perforants. Bah c'est bien hein ! Mais il me semble que c'est ça. Il faut que je fasse d'abord une performance et après je lance le truc de corne. Et du coup ça enlève la première ? Bah je pense pas. Ça dit pas que je peux faire deux trucs différents ? Euh... T'as qu'une seule représentation à la fois je crois hein. Il me semble. Je sais pas faudrait que je re-regarde. Alors attends. Attends, les représentations... Moi ça me les liste juste, ça me le dit pas. Ok. Et bah attends alors on va faire autre chose. Je peux pas faire grand chose en attaque moi. Faut pas aller lui mettre des petits coups de rapière comme ça. Ça m'asse pas hyper... Tu peux ? Hyper uti... Tu peux mais ! Ouais c'est... Euh... Est-ce que je peux faire un... Un son illusoire ? Ouais. Ok. Un son très fort pour essayer de la... De la perturber et potentiellement donner un avantage à mes compagnons après. Je sais pas. Alors, on peut essayer de faire un son illusoire... Je sais pas si ça entend trop les araignes en même temps. Qui la perturberait au point qu'elle euh... Ouais. Qu'elle perd de toute capacité à faire une attaque d'opportunité sur ce tour. Ok. Mais ça, ça me ferait une action quand même. C'est pas hyper... Hyper utile pour euh... Quoique là elle vous fait que des attaques d'opportunité là à chaque fois quand vous êtes passés là. Bah Mayal, oui. Elle s'est pris des attaques d'opportunité régulièrement oui. Ouais. Quelques-unes. Bah je veux faire ça au moins. Quelques-unes qui sont pas passées. Ça aidera un peu quoi. Bah je fais ça. Je fais un son imaginaire pour essayer de la distraire assez pour qu'elle ait pas envie de faire de l'opportunité sur mes potes. Tu peux me lancer le sort juste pour que j'ai le... Et du coup... Le jet de sauvegarde pour voir si elle se fait avoir ou pas. C'est un tour gratuit donc j'ai pas besoin de jeter le jet. Euh... Pendant ce temps-là, Mayal, que fais-tu toi ? Enfin ça va... Ça va dépendre de la réussite du truc mais j'imagine mais euh... Comme trip... Euh... Bah s'il a réussi euh... Tu dis quoi à son imaginaire ? Je lui donne un coup et je m'en fuis. Euh... Alors c'est surtout le... Le jet de volonté que je voulais. Pour voir si la créature allait réussir. Elle a pas une grosse volonté je crois donc euh... C'est réussi la créature regarde dans une autre... Non ! Non c'est... Non mais c'est réussi pour toi. C'est ce que je veux dire. Ah d'accord je t'entends de me dire. Euh... Pardon j'ai mal choisi mes mots. C'est horrible. Euh... Elle regarde dans une autre direction que Mayal. Mayal tu peux donc euh... Agir euh... Tranquillement. Ça veut dire que là j'ai le droit de l'attaquer et de m'échapper. Sans attaque. D'opportunité. Oui. Tout à fait. Ok. Alors euh... Je vais lui faire un petit coup de... De dague. Ok. Euh... Vu que je suis au corps à corps avec un coup d'arc. Voilà. Bon bah dis donc. Euh... Et B. Plus 2. Donc du coup vu que c'est un... C'est un critique euh... Donc ça fait euh... 26 pour toucher mais de toute façon c'était euh... Un 20 naturel. Donc ça passe évidemment. Tu lui fais donc 6 points de dégâts plus 2 avec euh... Donc la capacité de la représentation bardique. Non dans les mandibules. Donc tu lui fais 9 points de dégâts. Non dans les mandibules. Qu'elle euh... Qu'elle euh... Qu'elle bouffe dans les mandibules. Tandis qu'un sang noir s'écoule sur le sol. Tu... Tu as enfoncé euh... Euh... Ta dague dans les mandibules. Et tu cours à toute vitesse dans l'autre sens. Elle ne t'attaque pas. Je vais partir en direction de... De aile de baffe comme ça. Vu que j'ai ma dague dans la main je pourrais déchirer son enveloppe euh... Yes. Bonne idée. J'imagine au prochain tour j'aurai pas le temps de le faire direct mais... Ouais là non tu pourras pas euh... Et te déplacer et attaquer et euh... Libérer elle de baffe ça va faire beau. Et libérer. Et comme ça s'il arrive pas à se libérer euh... A son prochain tour je pourrais euh... Le libérer. Yes. Et bah elle de baffe justement. On en vient à toi. Est-ce que tu réussiras à euh... Te sortir de là. Déchirer ça. C'est un 21. 21. Et je crois que c'est suffisant. Si ça passe pas. Tu parviens à déchirer la toile. Et un aile de baffe écumant euh... D'une envie de se battre sort de cette toile. Hmm... Berserk. Ca... T'a pris quand même tout ton tour de te sortir de là. Hmm... Ok. Donc tu pourras attaquer au tour d'après. Tandis qu'on revient à la créature qui elle se retourne suite à l'attaque de Mayal. Elle ne perd pas des yeux euh... Sa cible qui lui a infligé euh... D'effroyables dégâts à la mandibule droite. Et elle se précipite vers Mayal. Pour essayer de la mordre. Et ce ne sera pas suffisant. Elle euh... Elle rate. Elle passe à côté d'un... D'un... D'une dextérité extrême. Vous voyez Mayal se baisser au dernier moment. En esquiver. Euh... La mandibule qui passe juste au dessus. C'est à Aude. Question. Euh... Tu m'avais dit que je voyais de la... De la toile d'araignée. Ouais. Je voyais de la toile d'araignée au loin là. Ouais. Euh... Je vais forcément m'approcher d'elle en me déplaçant ou pas ? Si je veux me déplacer vers cette toile d'araignée. Vers de la toile d'araignée. Euh... Ok. Euh... Je sors ma rapière. Et... Je veux la taper. Écoute. J'ai mes images. Avec un peu de chance. Elle me tapera pas moi. Voilà. Très bien. Elle a l'air en plus d'en vouloir assez personnellement à Mayal pour le moment. Donc euh... Elle est pas en secret. Elle est pas en secret. Elle est pas en secret. Tu fonçais vers moi pour me libérer. Je suis écartée du danger. Mais au final ça... Bah au final euh... Bah j'ai pas besoin du coup donc euh... T'as pris besoin. Tout à fait. Là l'araignée du coup elle est partie euh... Elle est encore assez loin de moi même si elle s'est retournée. Euh... Non elle... Elle est juste derrière toi. Elle a essayé de t'attaquer. Ah. Donc euh... Elle est vraiment euh... Dans ton dos là. Juste pour info quand... Juste pour info quand je... Je l'ai attaqué j'ai essayé de me déplacer au passage vers euh... Vers mes toiles d'araignée. D'accord. En même temps. Ça marche. Très bien. Donc là euh... Si je me déplace je prends encore une attaque. Euh... Euh... Potentiellement oui. Si tu... Alors sauf si tu te désengages complètement. Si je l'attaque tout court je me prends une attaque ? Non si tu... Bah ça dépend avec quoi tu l'attaques. Si c'est une euh... Une attaque de mêlée. Non tu... Tu vas pas prendre d'attaque d'opportunité. La dague c'est mêlée. Oui. Oui. Bah sauf si tu la lances. Bah je... Bah je... Bah je... J'utilise en flèche. Euh... Je vais faire bah une attaque euh... A outrance euh... De dague quoi. Je vais attaquer deux fois et puis je vais espérer que... Euh... Que notre chère elle de baffe vienne prendre le... Comment dire ? Bah je... Là là je suis remonté, vénère, bave aux lèvres. Ouais qu'ils viennent tanker euh... Juste après derrière quoi. Et que... Vas-y. C'est pas de moi. Allez. Vas-y gaiement. Euh... 14 malheureusement non. C'est trop peu même avec le plus 2. Y'a plus 2 non ? Même avec le plus 2 ça ne passe pas. La 17 ça passait pas tout à l'heure. La lame... J'ai tout donné tout à l'heure. La lame de ta dague euh... Glisse sur l'achitine euh... Euh... Tu n'as pas... Tu n'es pas parvenu à... Je la rase un petit peu non ? A la blesser. Ouais t'as un peu... Un peu enlevé 2-3 poils quoi tu vois. J'ai gardé les poils d'araignée en souvenir pour faire des recettes potentiellement ou euh... De sorcières. Si ça passe. 30. Ça touche. Le premier mais pas le deuxième. Non le deuxième malheureusement nous touche pas. Donc 6 plus de 8 euh... Point de dégâts. Elle commence vraiment à être dans un état euh... Compliqué. Je vais pas dégrimer une autre patte euh... On va dire et... Ah... T'as plusieurs... Y'a plusieurs pattes qui sont... Qui sont pas mal tordues. Elles perdent... Du sang noirâtre euh... Au sol euh... Sous elle. Tandis qu'elle commence à... A regarder derrière vous. Le... La sortie. Et euh... A envisager de se faufiler dans ce... Dans ce trou. Pour essayer de... De sortir. Allons. On la chèvre. Elle regarde ce trou et euh... Elle euh... Elle euh... Elle tente de vous... De vous bousculer pour passer par le trou et ressortir. Vous avez le droit à une attaque d'opportunité. Celle de baffe et Mayal. Ainsi que Aude aussi. Quoi que non t'as bougé Aude. Toi t'es plus à portée du coup. T'as pas essayé euh... Ah t'avais rebougé après t'as rapide. Bah non je me dirigeais vers la toile d'araignée pour l'attaquer. Donc je sais pas si elle elle a beaucoup bougé ou pas. Ah la toile d'araignée ou elle ? Oh. Mais je suis pas motivée sur... Non moi je me dirige... Quand je l'ai attaqué c'était pour me rapprocher de la toile d'araignée. Donc je suis toujours au contact si elle essaie de bouger. Normalement j'ai le saut. D'accord. Ok. Bon tu peux faire une attaque d'opportunité du coup. Euh ouais. Je tente. De toute façon je me demande si je l'ai pas acheté. C'est un 15, 16, 17 du coup. 17 pour toucher. 17 ça va être trop juste tout comme pour Mayal. Il y a que L de baffe qui touche. Donc 23 pour toucher, 9, 10, 11 points de dégâts. Et c'est suffisant. Mayal voit la tête de l'araignée passer à portée. Oh ! Et voilà, la dégomme avec son marteau. La créature s'écroule au sol. C'est pas moi qui est L de baffe tu voulais dire. Euh L de baffe oui pardon. Je me dis ah bah pourquoi pas après Mayal elle... Je pensais que je voyais la tête passer à proximité parce que ça lui avait l'attaché avec le marteau. Ecoute tu vois la créature inerte au sol en tout cas. Voilà. Et c'est ainsi que naît le golfe. Le cricket. Le calme est revenu dans cette grotte. Tandis que vous avez devant vous donc ce cadavre qui euh... Ça va en fait en deux coups on l'a eu. C'est juste qu'il fallait la toucher en deux fois quoi. C'est ça. Il fallait juste la toucher. Ça ne fait pas durer si longtemps en même temps. Maintenant il faut trouver un cocon euh... pour sauver les enfants. Alors c'est pas très dur jusqu'à maintenant que le calme est revenu vous voyez qu'il y a un cocon effectivement dans le fond de la grotte. Il semble encore bouger doucement. Ok. Il est vivant. Et bah allons-y. Très bien. On se rapproche et puis j'ai toujours la dague dans la main et je me dépêche d'ouvrir ce cocon en faisant attention de ne pas découper le tanuki à l'intérieur quand même. Et vous... C'est déjà critique. Tandis que tu ouvres donc le cocon tu vois euh... sortir du cocon et tomber à la renverse donc un petit tanuki qui euh... respire difficilement euh... gigote encore un peu, essaye de parler et de crier pour appeler sa mère mais... Ah il est éveillé quand même. Aucun son ne sort, il est éveillé mais il est très affaibli. Est-ce qu'on a des... un moyen de le soigner ? Est-ce qu'on peut le soigner un bon ? On doit avoir des popos ou personne... toi t'as pas de sort de soins du tout ? Moi j'ai de quoi soigner mais j'ai pas de quoi enlever du poison par contre. Non mais on peut déjà le... le remettre un peu plus en état que... tout juste respirer en sortie d'un coup. Bah je peux lui faire un soin modéré. Ca rend 2d8. Je pense que ça peut déjà être ça oui. C'est déjà ça ouais. Pour le faire tenir. Et bah faisons ça alors. 12. Donc oui bah il semble respirer un peu mieux par contre il a l'air d'avoir du mal à bouger. Encore. Ouais là pour ça je pourrais vraiment le faire. C'est du truc que ça cause du poison. C'est le poison effectivement t'as l'air de le faire encore et fais. Vas-y aile de baffe. Seigneur aile de baffe allez-y. Je vous en prie. Je vous en prie. Effectivement. Non mais je te demandais pas de jet pour ça. Je voulais faire roleplay. C'est un mini tanuki quoi. Ouais bah il est loup. Et moi je fais une musique de victoire quand on sort de la grotte. On le ramène effectivement à sa maman. Et on va expliquer à la maman quand même qu'il faut qu'on parte assez rapidement pour rejoindre le village. Et essayer de le soigner de ce poison. En tout cas elle aura pu s'inquiéter de la grosse araignée. Ok voilà. Très bien bah vous sortez de là. Elle retrouve son petit. Il se court l'un l'autre dans les bras. Et elle l'inspecte. Enfin non lui il court pas trop d'ailleurs. Parce que c'est juste vous lui ramener parce qu'il est inerte. Tenez. Elle l'inspecte un peu. Elle lui dépose. Vous lui expliquez que le poison va s'estomper potentiellement un peu avec le temps. Et du coup elle le porte. Et toi avec tes connaissances en nature. Tu peux pas lui conseiller une petite plante à mâchouiller pour l'aider à. On va rencontrer l'herboriste. Je sais pas. Moi l'idée c'était ouais de l'emmener chez l'herboriste. Je pensais pas que le poison en fait il s'estomperait. Je pensais que justement ça empirerait jusqu'à le. Le paralyser totalement. Jusqu'à la mort. Alors en fait ça. Disons que ça aurait empirer. Si elle avait continué de lui. De lui faire des infusions de poison. Tu vois. Ah d'accord. Comme vous l'avez arrêté. Au bout d'un moment il reprendra. C'est comme Frodon quand il se fait piquer il se réveille après quoi. C'est ça. Bah en soit du coup on est pas forcément obligé de l'emmener au village. Au final cette dame elle peut rentrer chez elle. Non non ils font leur life maintenant on s'arrache nous. Salut ! Parce que l'idée de l'emmener au village en fait c'était pour que l'herboriste prépare un remède et tout pour le soigner quoi. Mais s'il va se soigner tout seul le poison. Non mais on laisse. Tu sais pas quand il est de vous. Bah par contre du coup quand on arrive et qu'on retrouve les enfants orphelins je fais. Regardez le seigneur Elkebaf il a vécu l'araignée et ramenez l'enfant. Ouais glorifiez moi. Vous avez vu comme il est trop fort ? C'est le prochain roi. Arrêtez avec ce truc de roi là ça me stresse. Ah oui c'est là pour te détendre normalement pas pour tout. Ouais putain mon EVG là il est nul. On va aller boire des coups. Moi je reviens pleine de sang noir et mélangé de mon sang parce que je suis même plus midlife moi là. Moi je reviens tout bluant. C'est bon on a gagné. Ça marche donc vous avez rendu le petit à la maman Taluki. Ah oui vous êtes abimé ou pas au fait parce que j'aurais pu te soigner en fait. Ah oui un petit peu. On va arriver au village je pense pas qu'il y aurait grand chose d'autre sur la route. Il me reste 22 PV sur 51. Et c'est là que vous tombez sur un oursibou. Donc effectivement vous venez d'abattre l'araignée ogre et de rendre le petit Tanuki à sa maman. Elle repart avec et... Bah oui on lui demande quand même si elle a besoin d'aide ou si elle rentre chez elle. Qu'elle a un accompagnement ou pas. Sinon on la laisse partir. Merci. Merci d'avoir sauvé mon petit. Nous allons très vite rentrer chez nous. Voilà. C'est mieux. Merci encore et bonne route. Une petite pièce. Bah vous aussi. Une petite pièce quoi tu fais la manche. Je sais pas on a un loot des fois. Ils ont pas de tubes. La quête index ça paye normalement. Oh la la. Ça paye en reconnaissance. T'en regardes un peu bizarre. C'est pour propager la légende du seigneur Eldebaf. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. Bonne route. Et elle s'en va. Bonne route. Bonne route. Vous faites bien. Et puis dépêchez-vous. Soignez votre an. Et donc vous retrouvez en revanche les petits alphelins qui étaient en train d'attendre. Et qui écoutent. Bah non du coup parce qu'ils ont été rassurés. Et là ils sont en train d'écouter la légende du grand seigneur Eldebaf. Par eau de éclatante. Et en train d'attendre le récit de ce combat épique semble-t-il. Voilà. Moi je retourne faire un petit câlin à mon Paouen. Je lui demande si tout s'était bien passé. Moi je suis là tout gluant. Alors qui veut l'histoire ? Ah ! Les enfants. L'un du sang noirâtre. Il mime. Eldebaf il mime en même temps que je raconte. Très bien. C'est peut-être un peu trop récent encore. On voit rassurer les petits alphelins et accélérer un petit peu cette partie du voyage. Grossièrement après une nuit passée dans la forêt avec les alphelins qui sont toujours aussi excités et intrigués par tout ce qu'ils découvrent en dehors de leur village. Vous reprenez la route le lendemain et finissez par arriver en vue d'un village que vous commencez à plutôt bien connaître. En tout cas qu'il n'a toujours pas de nom. Quoique d'ailleurs Aude aussi l'a visité pendant vos pérégrinations d'entre-saisons effectivement. Et puis même avant. Et vous approchez de ce village où la vie suit son cours. C'est là que je me suis fait capturer je rappelle. C'est vrai. J'ai pas un super souvenir. C'est vrai. Une petite pointe de traumatisme. Ouais je suis pas hyper... Ouais voilà. Je suis pas en mode oh super le village. Non je suis pas en mode ouais super le village. Que de bons souvenirs. C'est génial. Moi je propose qu'à un moment donné on arrive à nommer ce village quand même parce que le village des gnomes et des gens abandonnés qu'on regroupe à un seul endroit. Bah le village des oubliés c'est pas mal moi je pense. Village Cosmopol... Chers viewers votez pour un nom. Ah ouais tiens on va faire Astropole. Bah alors ce qu'on peut faire c'est qu'au-là de voter là pour un nom parce que voilà. Mais vous pourrez faire des propositions en commentaire sous la vidéo sur Youtube effectivement. Parce qu'il serait temps qu'on le donne ce village. Bref. Nous les étudierons. Vous arrivez dans ce village où la vie suit son cours. Vous voyez qu'il y a quand même de plus en plus de monde d'ailleurs dans ce dans cet ancien village gnome. Et vous croisez des visages bien connus. Muri notamment que vous croisez qui vous dit oh. C'est plaisir de voir ici. Bienvenue. Et puis vous avez eu quelques amis avec vous. Malgré ton nom. Tu n'as pas changé Muri. D'accord je vois que tu n'as pas changé non plus sur ton registre de blague Eldebaf. On fait une sortie vous voulez les adopter. Une sortie vous voulez les adopter. C'est-à-dire alors moi je n'avais pas prévu tout de suite d'adopter 5 gamins chez moi. Comme à la SPA quand tu promènes les chiens pour donner aux gens envie de les adopter. C'est ça ils sont très autonomes et très propres vous inquiétez pas. D'accord. Tu as une sacrée considération pour les gens de ton peuple Maïal quand même. C'était une boutade. Jusqu'à récemment ils se géraient tout seuls quand même les gamins. Ouais mais ils ont un petit peu de mal quand même avec les ressources. Ou inversement qui sait. En fait ils ont un peu de mal à gérer les ressources en autonomie de leur côté de la forêt. Et on s'était dit qu'en attendant qu'on retrouve nos familles miennes incluses. Que vous pourriez les accueillir dans votre belle communauté. Oui il y a de la place encore pour accueillir des gens bien sûr. Ils vivent généralement en autonomie. Ils seront capables de se construire leur petite cabane s'il n'y en a pas de libres. D'accord. Ils auront juste besoin d'un petit encadrement quand même si jamais ils n'arrivent pas à trouver les ressources nécessaires. Oui mais on saura leur trouver des tâches à faire pour s'intégrer au village. Pour en aider aussi. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Et vous la voyez qu'ils s'approchent des petits alpholins et leur demandent leur nom à chacun. Et commencent à se présenter aussi. Tandis que il y a la vieille aériane qui approche un peu tâtonnant avec toujours son golem à côté d'elle. Je crois avoir entendu des voix que je connais. Tu fais toujours ses chaussettes ? Alors, elle de baffe ? Oui. C'est vous ? Eh bien, ça me fait plaisir de vous entendre. Vous êtes toujours sur votre projet chaussettes ? Oh, eh oui. Alors, bon. Sauf que mon bon Dremlin, lui, enfin bon, le faux Dremlin, bon, même si je t'aime bien mon grand, hein. Mais t'as pas trop besoin de chaussettes. Du coup, j'ai changé de cible. Je fais des chaussettes pour les jeunes du village maintenant. Ah, bah c'est bien, on vous en a amené 5 paires de plus. 5 paires, exactement. 5 paires de chaussettes ? Ou des paires de gamins ? Ça fait 10 gamins, du coup, c'est ça ? Non, 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 5 paires de pieds. 5 paires de pieds, rattachés à des gamins, par contre. Rattachés à des gamins, oui, c'est bien, ça. Ça fait 5 gamins, oui. Eh bah très bien, très bien. Ces 5 paires, c'est des pipettes, c'est déjà pas mal. Des forces vives qui rejoignent le village. Très bien, bon. Eh bah restez pas plantés là, vous allez m'aider à couper des carottes. Ah, ça faisait longtemps. Par la touelle de bœuf, allez. En tant que roi des nains, je vais aller couper les carottes. Par contre, je peux juste me laver avant, parce que je sais pas si j'ai croisé une rivière entre temps, mais je suis toujours foisseux quand même. Ah oui, si, si, entre temps, vous avez eu l'occasion de vous rincer grossièrement. La soupe de carottes, elle va coller un peu au mandibule. Ah oui, je me disais qu'il y avait une odeur un peu bizarre. Vous pouvez aller vous laver. D'ailleurs, près de la rivière, il y a votre cousin. Ah, Antograph. Oui. Parfait. Anna. Il va bien ? Oh oui, 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 oui. Oh bah il s'est lancé dans un nouveau projet là. Ah bah tiens. Comme par hasard. Il en a un qui lui arrive à peu près toutes les semaines, donc bon. Il a une meilleure armure que celle en bois, là, dont je l'avais vu la dernière fois. Il se cherche. Non, non, je crois qu'il commence à être un petit peu nostalgique des bières naines. Ah, ah ! Il va repartir avec nous. Et là, vous ne me voyez plus, je cours vers là où elle m'avait indiqué l'endroit sans autre explication. Oui, alors par contre, votre ami est parti très vite, mais bon, sachez que c'est des essais et qu'il s'avère que Togra est quand même bien meilleur pour descendre les bières que pour les faire. Bon. Voilà. Vous serez prévenus. Ah oui, il en fait vraiment. Je croyais qu'il était nostalgique dans le sens où il partirait bien dans les montcours. Je précise. Eldebaf n'a rien entendu de ça. Il est parti bille en tête en direction de la rivière pour aller se laver et tester les bières de son cousin. Ou pour aller prendre un bam bière. Voilà. Pour se laver aussi le dos. Vous arrivez effectivement près de la rivière où vous retrouvez le cousin Togra qui est dans une espèce de bâtiment qu'il a monté avec d'autres villageois près de la rivière. Et il a rajouté quelques, vous voyez, des tonneaux qui traînent dans un coin, un fermenteur quelque part. Voilà. Et vous le voyez qui est devant une des barriques piquées. Ouais. Ouais. Elle a une odeur encore acide celle-là. Jus de chaussettes. Elle va pas être terrible. Pas meilleure. Bon, faut quand même goûter. Bon. Elle sera aussi pour désherber. Allez. Suivante. Tu vois qu'il y a un gros carré sans herbe. Et vous approchez effectivement. Et du coup, bah, je te laisse aborder ton cousin. Elle de baf. Togra ! Hey ! Oh ! Oh ! Ma fille, comment tu vas ? Eh bah, viens et toi ? Qu'est-ce que tu fais de beau, là ? Bah, écoute... Pareil que tu fais de la bière ! Oui. Alors, j'essaye de faire de la bière, mais... C'est pas toujours trop ça, quoi. Effectivement. Bah, disons que... Bah, alors... J'ai jamais été dans une brasserine, en fait. J'ai toujours bu à la taverne, et du coup, je sais pas trop comment ils font, quoi. Ça va pas, ça. Mais non, mais effectivement, là, regarde, moi, je... Là, là, c'est pas assez fermenté, ça. Et puis bon, tu le laisses à l'air libre, comme ça. D'accord. Il prend un petit calepin et puis il commence à noter dessus. D'accord. Je commence à lui donner des trucs. Moi, j'ai quelques notions. Je sais pas non plus mon cœur de métier, évidemment. J'ai quelques notions, mais je le... T'avais un métier brasseur ou pas dans tes compétences ? Non, non, c'est forgeron. C'est forgeron, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais bon, je te fais un artisanat, là. Attends. Ah bah, fais un test d'artisanat brut ou intelligence. Artisanat brut. Test d'intelligence, c'est toi qui vas. Artisanat, j'ai pas ça. J'ai juste forgeron. Eh bah, intelligence, je peux tenter. Je suis pas si pire. On va voir ça dans 18 ans. 18 ans, pas si pire. Eh bah, pas si mal. Écoute, tu donnes de plutôt bons conseils. Tu donnes de plutôt bons conseils à ton cousin. Tu... Tu vois, il prend des notes. Il prend des notes et puis il dit... Ah bah, écoute... Tu touilles, là. Écoute, bon. J'ai un tonneau. Je dois avouer, je sais pas comment, mais celui-ci s'en est plutôt bien sorti. On pourra le boire, tu m'en diras des nouvelles. Bon. Pour le reste, ça te dit, on fait un nouveau brassin demain. Comme ça, on pourra appliquer tes conseils, quoi. Tout à fait. On regarde ça ensemble et on fera déguster cette cuvée à tout le village. Mais par contre, d'ici deux semaines, ça prend un peu de temps. Oui, voilà, ça prend un peu de temps, quand même. La fermentation, tout ça. Bon. Bah, écoute... Merci, en tout cas. Euh... Oui, et puis euh... Bon, c'est... Sinon, c'est tranquille, ici, en ce moment. Ouais ? Il y a eu des nouveaux arrivants, un peu ? Ouais ! Oui, oui, oui. De nouvelles personnes, oui, effectivement. Euh... Alors, il y a des gens du village qui sont venus, en plus. Pas beaucoup, beaucoup, je dois avouer. Euh... Par contre, il y a des elfes, aussi, qui sont passés, des marchands elfes. Ah bon ? D'accord. Un habituel, j'en avais jamais vu, je crois. Et... Et... Et il y a quoi eu... Il y a eu quoi ? Euh... Des gnomes, aussi, qui sont passés, tout à fait. Euh... Des druides, aussi. Oui. Des druides. Oui, sur l'autre côté du lac. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Euh... Voilà. Très bien. Et bah... Et bah on va... On va... On va... On va raconter un peu nos aventures. J'ai plein de choses à te raconter, moi, depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Ah oui. Et bah vas-y, raconte. Euh... Pendant ce temps-là, je vais demander à Mayal de lancer un des cents. Soudain, un dragon. Un dragon d'eau ? Spécialement. Et attention. 40. 40. Euh... C'est un chiffre rouge. Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Euh... Très bien. Euh... Et euh... Elle va d'une soirée. Voilà. Et donc, je ne sais plus ce qu'on disait juste avant. La suite, pour le prochain épisode. Je ne sais plus ce qu'on disait juste avant. Non, pour l'instant, je ne le dirais pas ce que ça fait. Juste avec Togra, je vais raconter un peu nos aventures. Le combat contre Erismée. La rencontre avec Aude. Éventuellement, le... Comment on appelle ça ? L'être... L'être céleste. J'ai oublié un peu son nom, mais... Je vais l'avoir quelque part. Mais bref. Le monde chromatique, d'une façon générale. Tout ce que... Tu lui racontes tout, quoi. C'est... C'est vrai ? Oui, mais on s'est rencontré juste avant. Ah, on s'était recroisé après. Ah, vous y êtes passé, en fait. Il y a eu pas mal de temps. Ah, mais si, si, si. Donc, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Il y est passé entre temps, quand même. Eh bien, non. Sinon, je te raconte... Dans les noms qu'il a vus, il a eu des nouvelles de midi, peut-être ? Ça peut être... Je te raconte mon mariage, surtout, qu'il se prépare, alors. C'est une autre chose en ce moment, c'est... Ah, oui, oui, oui. Euh... Oui, avec... Comment elle s'appelle, déjà ? Avec... Narlene. Ah, Nirlene. Oui, Nirlene. Pardon. Excuse-moi. Je suis pas bon avec les noms. Je suis pas bon avec les noms. Ouais. Les barbefers. D'accord. D'accord. Et alors, tu le sens commun ? Oh, bah, ça va surtout être un mariage politique. C'est quelque chose qui est là, surtout pour aussi notre... Voilà, notre oncle, Tromgal. essayer de faire en sorte qu'il ait pas la mainmise sur tous les monts courts. Tu le connais mieux que moi, évidemment, étant son fils. Tu sais très bien un peu la ligne politique. Mais bon, je ne t'embêterai pas trop avec ça, parce que je vois qu'un politique, ça lui hérisse un peu le... Oui, j'avoue que ça me fait un peu peur. Il est remonté assis, tu sais ce coup ? Voilà. Déjà que moi, c'est pas mon truc, mais alors toi, je sais qu'encore moins. Donc, sache juste que ça va être avant tout un mariage d'alliance stratégique sur lequel on va... Bah, qui va avoir lieu assez bientôt. Je ne connais pas la date exacte. Mais sur lequel, tu seras évidemment bien invité, et... Tu connais la date exacte, hein, parce qu'on avait dit que c'était au solstice d'hiver, mais... Eh bah, ce sera au solstice d'hiver, parce que je connais la date Thogra, comme tu peux le voir. Je suis super convaincu. Et je souhaiterais faire de toi mon témoin. Ah ! Alors... Euh... C'est pas que... Voilà... Disons que j'adorerais ton témoin... Ah non ! Il peut plus venir, c'est vrai, je suis con. Mais euh... Tu ne seras pas mon témoin. Malheureusement, ouais, c'est trop tôt pour moi pour revenir à la montagne. C'est trop tôt, bah oui, il est trop en bisbis avec Tromgan, c'est pas possible. Ouais, c'est... Très bien, mais sache que tu seras mon témoin de cœur. Ouais, ça marche. Ça, ça... De tout mon cœur. De tout mon cœur, je serai ton témoin, mais malheureusement, je ne pourrai pas être sur place, ouais. Et tu sais quoi ? Tu feras quand même mon EVG avec moi. Mais juste, on le fera qu'on... Très bien, bah comme je disais, on a un petit tonneau, là. On va pouvoir s'amuser avec. Ça devrait suffire. Bon, puis euh... La vieille Ariane, elle a quelques petites vieilles bouteilles d'eau. Dans un coin, chez elle. Oh là là. Non mais non, mais attends, on va pas... Ah si, je te jure. Ça pique un peu, mais... T'y reviens. C'est toi aussi. C'est un vrai sucré. Dans le monde chromatique, se retourner la tête. Bon, le monde chromatique, on va même pas trop y aller, parce qu'on a pas trop de potes là-bas quand même. Pas besoin de LSD. Tout est coloré déjà. Non mais pas trop s'enfoncer dedans, tu vois. Il y a quelques champignons, je pense qu'ils doivent faire des effets chromatiques. Alors dans les nouvelles, t'as quand même Togra qui t'explique que... Ouais, alors il y a quand même deux semaines où le village a été pas mal harcelé par une sorte de dragon un peu. Je crois qu'ils ont dit que c'était un Drake des forêts. On avait enlevé une personne, une elfe venue du royaume. Mais euh... Ok. On m'a retrouvé. Avec le golem et avec l'aide de quelques autres villageois, on a pu retrouver le Drake, lui faire sa fête et libérer l'elfe. What ? Donc tout va bien. Félicitations ! Ouais. Et l'elfe était salée ? Oh bah euh... Oui ! Bon euh... Elle avait perdu quand même une partie de la main, je crois. Mais euh... Elle avait gardé la vie sauf par contre. Mais voilà, elle est en vie ! Et ça... Ça c'est assez incroyable avec une affaire que vous êtes, c'est... Et elle nous a presque remercié. Presque ! Ouais, non, il y a eu un petit truc où bon... En fait, si elle s'est fait enlevé, c'est peut-être un peu de ma faute. Mais bon euh... Togra, qu'est-ce que t'as fait encore ? Qu'est-ce que t'as fait ? Elle m'a demandé quel était le meilleur point pour cueillir des champignons spéciaux là. Bon bah euh... Moi j'ai voulu faire une blague et je l'ai dit là-bas. En vrai... En vrai je savais pas trop où c'était moi. D'accord. Je l'ai envoyé dans une direction là. De toute façon les elfes ça m'emmerde. Alors bon, je l'ai envoyé par là-bas. Et euh... Bon bah elle est pas revenue quoi. Non mais c'était pas prémédité. Tu savais pas qu'il y avait un drake dans cette direction quoi. Ah non, 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 je savais pas non, non. Mais c'est comme un peu de sa faute. Quoique... En vrai, en vrai, on a vu quelque... On avait eu quelques alertes précédemment euh... Bon euh... Il a vexiré quand même. Deux moutons qui s'étaient fait un petit peu euh... Un peu... Un peu draconique. Non c'est vrai que j'ai... J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Non mais bon euh... T'as pas changé hein. Faut connecter les neurones hein. T'as pas changé hein. C'est clair. Tu fais et après tu penses. C'est... Toujours dans ce sens là. Ah peut-être j'aurais pas du lui dire. Je trouvais ça drôle. C'est clair. Ouais. Je trouvais ça drôle. Bon. Imagine l'elfe un peu moins. Je pense qu'elle a trouvé ça beaucoup moins drôle que lui quand même. Je pense aussi. Bah effectivement euh... Elle avait l'air de m'en tenir un petit peu rigueur. Bah. C'est normal Togra. Mais c'est... C'est pas grave ça rentrera un jour je pense. Lesson learned. Les actes ont des conséquences. Voilà. Oui. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Togra. Voilà. C'est pas un grand sage qui a dit ça. Ça me dit quelque chose ça. En tout cas ça me donne... Si c'était un pote de l'araignée qu'on a buté. Ah ouais c'est ça ce que j'allais dire. Ça me fait un sentiment cluant là sur moi d'un coup d'entendre cette phrase. D'accord. 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 Très bien. Ouais on vient de combattre une araignée géante au fait. T'as loupé un truc Togra. Une araignée ogre. Ah oui. Oui. Bon vous savez moi après le combat. Je suis pas très très... Je suis pas aussi doué que toi en combat. Tu sais. Elle de baffe. Quelque part c'est bien que ce soit toi qui t'en soit occupé. Tu sais c'est pas grave. C'est avant tout la passion dans le combat qui est important. Elle de baffe tu devrais lui filer ton ancienne armure vu que t'en as une toute brillante maintenant. histoire qu'il ait plus ces trucs en bois. Euh... Quoi ? C'est lui filer mon armure mais ça va pas. Non ton ancienne armure. Mon ancienne armure. Quoi ? Bah puisque t'as changé. T'en avais lotté une qui était toute brillante et magique là. Oui c'est vrai mais l'ancienne je dois t'avouer que je crois qu'on l'a juste revendue. Oh. Je crois pas que je me traîne une seconde armure. Je crois que vous l'avez revendue ouais. Moi aussi hein. Ah c'est dommage. Parce que c'était la fin de la saison. Ça lui aurait peut-être été utile en face d'André. Ça pèse. Ouais mais en tout cas euh... Je pense pas l'avoir traîné sur l'équivalent. Bon non mais c'est pas grave. Mais de toute façon alors bon. Je t'en ferai il y a l'occasion. Ça fait quand même bientôt un an que je suis installé dans cette euh... Dans ce village. Et... Je me dis qu'il va quand même bientôt être temps que je prenne la direction de l'Est quoi. L'Est. C'était le projet initialement. Je devais partir vers l'Est. Tu voulais aller explorer euh... Les... Alors je crois qu'on a pas le droit de le dire trop d'ailleurs. Les montagnes qu'il y a là-bas. Je crois que c'est un peu secret. Bah si 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 ça on en parle. Non c'est... C'est le... C'est le nom du royaume des montcours que t'es pas censé divulguer à tous les temps. Et que tu dis à chaque fois. Ouais bon bah je suis roi je fais ce que je veux. Pas encore. D'accord. Mais pas encore roi. Et en plus il est en train de dire partout que c'est lui le futur roi et tout. Aucune... Aucune race. Non mais là c'est bon. C'est un petit village à administrer. C'est nos voisins. C'est nos voisins. Alors qu'il est... Qu'il est roi consort hein. Il est même pas roi vraiment. Tu sais c'est euh... Pour aller voir les cimes de bronze. J'ai vérifié le nom. C'est là-bas que... Mais quelque part de toute façon on a un peu le conseil municipal de ce village. C'est chez nous quoi. On l'a créé. C'est un peu ça hein. C'est notre périphérie hein. Voilà. C'est bon genre. C'est bon genre. Ok Togra. T'as ton visage de repartir vers l'est. Ah ouais tu sais. Voir un peu nos racines. Découvrir un peu d'où vient notre famille. Tout ça quoi. Voilà. Oui. Tout à fait. Je sais pas quand je partirai. Un voyage noble dont tu m'avais déjà parlé. Mais j'aimerais bien maîtriser la bière avant. Tu vois. Histoire de leur laisser un business florissant quoi. Ça on s'en occupe. On s'en occupe demain. Moi je pense que c'est un bon projet Togra. Fais d'abord de la bière. D'accord. Tu te feras mieux accepter après. Dans les cimes de bronze et même dans le village aux alentours. Tu te feras accepter. Ok. Moi je pense même que après la bière tu devrais construire un établissement. Où les gens peuvent consommer de la bière. Tu sais déjà comment ça fonctionne c'est vrai. Oh c'est une belle idée ça. C'est une belle idée ça. Et on l'appellera chez Togra. Oh j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ouais ouais ouais. Ou je pourrais faire venir des menestrelles. Par exemple. Des montreurs d'ours. Oh j'ai toujours rêvé de faire venir des montreurs d'ours. Ok ok. Mais attention parce que ça peut être des e-bours aussi. Faut faire attention. Ours ça va, e-bours non. Oh bah ça dépend. Attention au type d'ours effectivement. C'est une excellente idée ça. Enfin on connait quelqu'un qui les maîtrise bien. Je suis sûr que ça. Des montreurs d'i-bours. Ca marcherait super bien. Je pense qu'il va mourir avant ton cousin. Non 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 non. Mais on va en reparler déjà une chose à la fois. D'abord bière. Puis chez Togra. Et après on verra. Et on va reparler un peu de ce voyage ensemble. Il y a quelqu'un de plus. Ah bah parfait. C'est projet de taverne. Pas de cirque. Tout à fait. Bon. Bon bah suivez moi. Attendez. On va prendre le tonneau là. On laisse la brasserie. On rebrassera demain. Prends le tonneau. On va revenir au village. Et puis on va l'ouvrir ce soir. Allez. C'est parti. Et donc du coup. Vous revenez au village. Et il te pose. Il te pose pas mal de questions. Notamment sur. Comment est Nirline. Si t'as pu faire. Un peu. Plus ample connaissance. Avec. Avec ta future promise. Enfin. Avec ta promise. Etc. D'accord. Moi je lui explique. Ouais. Bah on a. On a. On s'est vu très brièvement. Au final. Ca a été. suite au conseil. Je sais plus. Le conseil des chefs de clan. Vous êtes revus. Depuis. Vous êtes repassés. On s'est revus. Pour l'organisation du mariage. Etc. Des lettres. Un peu quand même. T'avais reçu une à un moment. Oui. Oui. Voilà. Bah on s'est revus. On a échangé. Effectivement. Le mariage s'organise bien. On a. On a. Bah voilà. C'est un peu notre projet. Du moment. Et suite à cela. Ce sera. Voilà. Il y aura. Il y aura. Moult festivités. C'est un peu la partie que j'attends. Le plus. Ah oui. Et puis. Et puis. Effectivement. Après. Le couronnement. Tout ça. Ce sera. Ce sera. Dans la. Dans la. Dans la. Dans la tradition. T'as préparé un discours. Il faut. Il faut. Il faut que je fasse un discours. Bah. Ça répond à ta question. Euh. Alors. Oui. Oui. Ça répond à ma question. Par contre. Oui. Bah ça fait partie des. Des. Tradition quoi. T'as raison. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a toujours une histoire de discours. Fais chier. J'ai jamais été bon à ça. C'est pas grave. Je t'aimerais. Ah. Mais oui. C'est vrai. Avec ton éloquence. Ah. Merci Aude. Effectivement. Parfait. Parfait. On essaiera. On essaiera de le tourner à plus sauce naine. Mais. Mais ton éloquence ne sera pas. Ne sera pas vaine. Oui. Pas vaine. Ne sera pas vaine. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a de la. Il y a de l'idée. Vaine. Même. Même. Je pensais. De la recherche. Appauen. Oui. Je pensais. Du coup. Est ce que vous faites. Parce que là. Du coup. Vous allez passer la soirée. Vous allez picoler un petit peu. Avec. Avec la mythographie. Est ce que vous faites. Des choses en particulier. Est ce qu'il te reste. Des sorts de soins. De façon très pragmatique. Oui. Oui. Je peux faire encore. Avant. Parce que. Je ne sais pas trop. Comment ça fonctionne. Avec les bardes. Mais ça se recharge. Après chaque nuit. Ou il faut que tu fasses. Un rituel. Ou quelque chose. J'ai du stop. Pour en faire. Sachant que vous avez. Vous aviez passé une nuit. Dans la forêt. Déjà. Avant d'aller vers le village. Tu avais récupéré. Un petit peu repris. Tout à fait. Et toi. Tu avais récupéré. Tu avais récupéré. Six points de vie. Avec la nuit. Six points de vie. Mais c'est. Il m'en manque. Il m'en manque. Il m'en manque. 19. Donc. Avec 6. Deux moins. 13. Ok. Une fois. C'est à deux déduites. Avec un peu de chance. Moi aussi. Il m'en manque 13. Très bien. Est-ce que vous faites. Quelque chose. En particulier. Dans ce village. Merci beaucoup. Moi. Je vais discuter avec Murie. Des petites graines. Pour voir. Si elle peut. Donner des conseils. Pour la faire. Germer. Et moi. J'en profite. Pour faire. Un petit spectacle. Illusion. Musique. Tout ça. Pour raconter. Les aventures. De la journée. Ok. Je te laisse faire. Un test de représentation. Pour cela. Maïel. T'as dit. Que tu faisais quoi toi. Que je voyais avec Murie. Pour lui montrer les graines. Et lui demander des conseils. Pour les faire germer. Ah d'accord. Si elles sont encore en état. Et tout. Que c'était les fruits pourris. Oui. C'est vrai. On les a oubliés. Alors Murie. Murie te dit. Elle ne connaît pas du tout. C'est en 28. D'accord. Je vais décrire le spectacle après. Murie te dit. Qu'elle ne connaît pas du tout. Ce. Ce type de graines. Qu'elle n'a jamais vu ça. Mais que. Ca ressemble. Quand même pas à des graines de pommes. Ca ressemble un peu. A des graines de pommes. Donc. Elle te donne. Voilà. 2-3 conseils. Sur. Ce qu'elle ferait. Elle. Pour les faire pousser. Mais. Voilà. Sans. Sans. Grande assurance. Voilà. Elle te dit que. Il y a peut-être. Peut-être. Des choses un peu plus. Spécifiques à faire. Vis-à-vis de. Cette espèce de plante. Elle te demande. Par contre. D'un air très curieux. Où est-ce que tu as pu. Trouver ces graines. Parce que. Dans la forêt. Elle ne les a jamais eues. Oh. C'est des graines. D'un héritage familial. C'est. Mais. Mes petits compatriotes. Alphelin. En ont également. Quelques-unes. Qu'ils aimeraient bien faire pousser. De leur côté aussi. Ils auront besoin aussi. De petits conseils. Pour. Au moins. L'étape de germination. D'accord. Ils sauront se débrouiller. Après. Je pense. Qu'il va falloir. Que je fasse. Certains tests. Avec. Avec. Ces graines. Et. Que j'observe. Beaucoup. Leur croissance. Pour. Comprendre. Comment est-ce qu'ils croissent. Et. Quels sont les soins à leur apporter. Mais. Et. Tu lui montres. Ou pas. Le parchemin. Ben. Non. On avait dit. C'était secret. Non. D'accord. Moi. Je veux juste. Savoir. Si elles sont. Germables. Si on peut dire ça. Comme ça. Viables. En fait. A son sens. Il n'y a pas de raison. 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 Parce que ma cousine. Elle a le détail et tout. Elle sait prendre soin de ces arbres là aussi. Donc. C'est juste. Pour les raviver quoi. Et puis. Réussir à les démarrer. Ça marche. Maintenant qu'on passe à la représentation de Aude. Elle le bave toi. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier dans ce village ? Euh. Non. Pas particulièrement. Je continue de festoyer avec Togra. Et. Je m'inquiète légèrement sur où est-ce que je vais dormir ce soir. Mais bon. Avec la bière. Ça devient un souci de plus en plus. Il y a des maisons encore de disponible. Illusoires. Et Rianne. Je me dis que le. Rianne. Vous propose de venir dormir chez elle. Si besoin. Togra. Sa propre maison. Et vous propose aussi d'en héberger une partie. Donc non. Il n'y a aucun problème. Bon bah. On dormira bien. C'est. J'ai plus de crainte. Et donc. Je pense que tu vas aller chez Togra. Et puis. Aude. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais moi je vais. Je vais. Je vais me garder. Une des maisons libres avec les gamins. Si tu dors avec nous. Ou si tu veux. Si tu veux autre chose. Ouais. Je ne vais pas dormir toute seule. Après je me suis fait enlever. Je ne vais pas faire ça. Ah oui. Ça laisse des trucs. Soit avec Rianne. Soit avec nous. Les alphelins. Et les enfants. Alors Aude. On revient à la représentation. Donc au chant que tu fais. Notamment sur les exploits qui ont été fait. Etc. Etc. De la journée. Ou de la veille. Je te laisse me dire. Me décrire en tout cas. Cette représentation. Et ben en fait. J'aimerais me faire. Des. J'aimerais faire des. Mes petites lupiottes et tout. Et faire avec des sons. Quand je raconte un moment particulier. Ça fait des sons. Qui correspondent à ce qui se passe. Genre des bruits. Des bruits de combat. Quand elle baffe. Il se bat avec la. Avec des. Ouais. Avec la réglise. Ouais. C'est ça. Et son illisoire. Ok. Et un gros splash. Quand il lui écrase la tête. Et tout ça. Ok. Ben écoute. Le spectacle est. Formidable. Le village quasiment entier. C'est. C'est. C'est rassemblé. Autour. De. 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 La petite scène. Improvisée. Qu'elle fait. Et. Tout le monde. Au. 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 La soirée. Elle se passe. Sempre. Elle se passe plutôt bien. Et vous allez ensuite. Vous coucher. Après. Cette bonne soirée. Au. 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 De. Après. Au. Voilà, c'est ça. Et puis ils ont piqué une ou deux bouteilles aussi chez Ariane, donc ça explique pourquoi ils ont fini dans cet état. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter ce soir pour cette partie. Et avant de nous quitter, j'aimerais faire un petit truc de fin de partie que j'ai piqué à notre bon ami Linkus. J'aimerais vous demander à chacun d'entre vous quelle a été la scène dont vous n'étiez pas l'acteur principal au cours de cette partie que vous avez préférée. On va commencer par Aude, par Ibilia. C'est le combat contre l'araignée, forcément, avec le splash final contre la tête de l'araignée. Parce que finalement, elle n'était pas très difficile à battre, il fallait juste la toucher. Elle n'était pas si difficile, mais elle avait quelques petites subtilités de combat avec la toile et la place qu'elle prenait dans un espace un petit peu restreint. Ça pouvait être un petit peu complexe. Mais non, elle n'était pas très difficile à battre, mais ça représentait un challenge, notamment pour une reprise, c'était pas si mal. Non, on a galéré, mais on a réussi quand même. C'est clair, c'était pas... Donc le combat. Mayal, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu retiens comme scène dont tu n'étais pas l'actrice principale dans cette séance ? Une question, parce qu'on a beaucoup parlé des elf-elins quand même. Ouais, c'est vrai. C'était surtout elf-elins. Qu'est-ce qu'il y a ? On était autour de la table, tout ça. Ça marche. C'est noté. Et Eldebaft, toi, du coup, c'est quelle scène ? Alors moi, c'était plus la phase de recherche sur l'énigme, justement, dans la maison d'enfance de Mayal. Enfin, la maison de Mayal. Avec l'histoire de la pierre, le coffre, un peu tout le travail d'enquête, c'est toujours un truc que j'aime bien dans nos séances, d'une façon générale. Mais là, justement, d'aller voir l'arbre, un peu questionner les enfants, essayer de comprendre un peu le mystère qui se cache derrière ça. Comme tu l'as dit, d'ailleurs, il n'y a pas forcément la réponse qui est amenée tout de suite. Ça, c'est frustrant. C'est frustrant. Mais on prend des petites pièces de deux heures. Et c'est ça, il faut s'en souvenir après, par la suite. Mais du coup, au bout d'un moment, tout fait un peu sens et tout se met bien ensemble. C'est vrai que pour le coup, c'est une enquête où il n'y a pas de vie en jeu. On peut résoudre les petites éligues. Il y a clairement le temps, oui. C'est plus convivial dans le sens où il n'y a pas d'enjeux dramatique derrière. Il n'y a pas de question de mort de la corne de quelqu'un qu'on boit dedans. On est malade, ce genre de choses, tu vois. C'est pas la même type d'enquête. C'est pas bordel, quoi. Il n'y a pas autant en jeu, non, c'est sûr. Ça, j'aime bien. Très bien. Je suis, moi, de mon côté, je crois que la retrouvaille avec Togra, qui t'apprend qu'il ne s'est pas brassé, au final. J'ai trouvé ça très drôle. Bref, merci d'avoir suivi, en tout cas, cette première session de jeu de la saison 3 des Dessons Jetés. On espère que ça vous aura plu. La prochaine fois que nous nous retrouverons en live, pour une partie, ce sera lors de la prochaine partie de Monster of the Week, dont la date n'a pas encore été dévoilée, mais qui vous sera dévoilée prochainement. Et sinon, la prochaine session en live pour cette série des Dessons Jetés pour la saison 3 se passera le 5 novembre prochain. Donc, petit rappel. Notez-le. Notez-le. Et petit rappel, si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à follow la chaîne. Je remercie d'ailleurs tous les follows qu'on a pu recevoir aujourd'hui sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas aussi à follow la chaîne sur YouTube. Et puis, à aller voir également nos réseaux et à nous soutenir sur Patreon. Et puis, encore merci d'avoir assisté à la partie de ce soir. On se dit à très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les Dessons Jetés. Allez, on vous fait deux gros bisous. Et on se dit à très vite. Ciao ! Bye ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada